Et nous allons maintenant parler des retards des trains. Tiens, ça c'était un sujet qui n'arrive quand même pas très souvent. Si, tout le monde a fait cette expérience, bien entendu. C'est Julie Derome, qui est coordinatrice du service juridique, qui vient me rejoindre. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie. Alors, les retards des trains, un mythe, une réalité ? Je crois que ça dépend un peu de la compagnie, à quel moment vous le prenez. Mais oui, ça arrive, comme tous les moyens de transport. Et surtout, je me dis que si Tessacha s'en empare, c'est que c'est quelque chose qui est très très réel. Et on sait bien que c'est un sujet de plainte récurrent. C'est à faire. Qu'est-ce que je peux faire si mon train est en retard ou bien s'il est annulé ? C'est déjà une question très vaste, il y a déjà beaucoup de sous-questions, j'ai l'impression. C'est ça, parce qu'en fait, il faut voir ce qu'on entend ou ce que la législation entend par en retard ou annulé. Bon, une annulation, c'est simple, c'est un train qui n'arrive pas ou qui ne part pas. Enfin, voilà, c'est une annulation, ça c'est très très clair. Un retard, ça va dépendre en fait du moment auquel le train va arriver. Donc, on va considérer qu'il y a un retard quand il y a une arrivée de plus de 60 minutes plus tard que ce qui était initialement prévu. On a comme ça plusieurs cas au service juridique. Donc, on a par exemple le cas classique d'un membre dont le train est parti à l'heure. Il y a eu un pépin en route et est arrivé avec une heure et demie de retard. On est au-delà des 60 minutes sur l'heure d'arrivée, donc on n'a pas de soucis. Il peut prétendre à, on va en parler, les indemnisations en cas de retard. Par contre, on a eu un cas où le train est parti avec 70 minutes de retard, donc une heure dix à peu près. Mais a rattrapé au fur et à mesure, c'était un train à grande vitesse, son retard en chemin. Il est arrivé avec 58 minutes de retard sur l'horaire affiché. On a beau dire dans le langage commun, on est arrivé en retard, effectivement une heure plus tard, 58 minutes, ce n'est pas 60 minutes. Et donc, à ce moment-là, on ne parle pas en termes, en tout cas ici, pour prétendre à une indemnisation de retard dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Mais dans les deux cas, le voyageur a en fait un choix qui est offert à lui. C'est soit il renonce à son voyage, parce que le retard est trop important, ou l'annulation fait qu'il est un peu le bec dans l'eau. Soit il choisit de poursuivre son voyage via un trajet alternatif, par exemple. D'accord. Donc ça, ce sont les options pratiques. Maintenant, tu as abordé le sujet des indemnisations possibles. Je ne sais pas si la dire. Dans quel cas, justement, est-ce que j'ai droit à une indemnisation ? Je pense qu'il est temps que je prenne mes vacances. Voilà. À une indemnisation. Donc, ça va vraiment dépendre du choix qu'il va effectuer. Soit il choisit, donc il fait le choix de renoncer à son voyage. Et à ce moment-là, il peut lui demander un remboursement intégral de son billet. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on a un membre qui avait un Charleroi-Bruxelles-Bruxelles-Austande. C'est le Bruxelles-Austande qui a posé problème. Donc, il va demander le remboursement de son Bruxelles-Austande. Mais il va aussi pouvoir demander le remboursement de son Charleroi-Bruxelles, parce que cette partie-là du voyage n'avait plus de sens dans le cas de son voyage complet. Donc, le remboursement, le droit remboursement est étendu à l'ensemble du voyage si une partie du voyage perd son sens et est évidemment étendu au trajet retour, évidemment, si ça se passe à l'allée. Mais la renonciation, elle ne fonctionne que si le train a du retard à l'arrivée en gare, au départ en gare. Si le retard se fait alors qu'on est déjà... Oui, voilà. C'est pour ça que ça va dépendre dans quel cadre ça arrive. Et si l'ensemble du trajet, le reste du trajet a du sens ou pas, quelqu'un qui part de chez lui, de Charleroi, pour passer trois jours à Austande et qui doit rebrousser chemin, voilà, effectivement, mais quelqu'un qui était sur le chemin du retour, son premier trajet, lui, aura du sens. Ce n'est exclusivement que le deuxième trajet qui ouvrira à ce moment-là. Donc, ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais c'est important de savoir que même si on a un voyage morcelé, on peut prétendre un remboursement plus large que ce qu'on pourrait initialement penser par rapport à ce qui arrive. D'accord. Donc, ça, c'est si on renonce au voyage. Par contre, on a tout à fait la possibilité de dire, moi, je le continue. Alors, on poursuit ce voyage avec un trajet alternatif, soit tout de suite, soit on dit, je le poursuis, mais plus tard. Donc, on peut postposer ce voyage. Il faut savoir que là, il y a une obligation de la compagnie Ferroviaire qui, notamment, vous donnez l'alternative dans les 100 minutes qui suivent. D'accord. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous-même choisir de la manière dont vous poursuivez votre voyage. Dans ce cas-là, ce qu'on peut demander, c'est une compensation qui, elle aussi, va dépendre de la durée du retard à l'arrivée toujours et qui va varier entre, enfin, pas entre, c'est soit de 25%, soit de 50% du prix du billet en fonction de la durée du retard. Donc là, ça dépend un peu au cas par cas. Avec une petite particularité, mais qui est du bon sens, c'est que quelqu'un, on a eu un membre comme ça, qui a pris son billet alors que le retard avait déjà été annoncé en gare. Il est évident que dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir demander cette compensation. On le savait au moment où on prend le billet. Ça, c'était vraiment pour faire la distinction. Mais dans les deux cas, il y a une chose qui est primordiale aussi et qui incombe aux compagnies ferroviaires, c'est qu'elles doivent porter assistance. C'est-à-dire qu'on doit prévoir à manger, à boire quand des trains sont bloqués en quai, quand les durées d'attente sont vraiment longues, etc. Dans certains cas, si c'était le dernier train du soir et qu'on a des gens qui sont loin de chez eux, il faut pouvoir prévoir un hébergement. Cette assistance implique aussi les trajets entre la gare et l'hébergement, etc. Mais donc voilà, il y a là aussi une assistance qui peut être demandée et dont on peut se faire rembourser le cas échéant en fonction des circonstances, les frais. – Une petite précision que j'aimerais intercaler. Ici, tu as pris l'exemple par exemple d'un Charleroi-Bruxelles-Bruxelles-Ostende. Ce sont des règles qui s'appliquent uniquement au réseau belge ou bien ça s'étend hors de Belgique également ? – Alors c'est une législation qui est européenne, donc ça vaut pour les trajets transfrontaliers. En Belgique, on a fait le choix de calquer nos législations nationales sur cette législation européenne, mais il est possible que certaines législations nationales soient différentes et ne s'appliquent à ce moment-là qu'aux trajets nationaux et locaux. Mais ça s'applique en tout cas à tous les trajets transfrontaliers européens. – Ok, c'est bon ça. C'est important, c'est une précision importante quand même. Bon, tu parles de… On a parlé de possibilité d'être indemnisé. Comment est-ce que je peux… Mon train effectivement a eu du retard ou a été annulé. Comment introduire une demande d'indemnisation ? – Rires – – Ça y est, c'est vraiment ce mot-là. – De compensation. – Une demande d'indemnisation. – Oh, de compensation. Je parle trop vite en fait, c'est ça. – C'est comme les trains. – C'est comme les trains. – À l'ère de la technologie, aujourd'hui c'est relativement facile, c'est-à-dire qu'on peut, en tout cas avec la SNCB, on peut le faire en ligne directement sur le site de l'entreprise. On voit que dans les propositions qui sont faites, soit c'est un remboursement sur compte bancaire, soit c'est en bon à valoir, bon d'achat, etc. Mais c'est au libre choix du consommateur qui peut choisir ce qu'il préfère. Le petit tip que je peux peut-être donner, c'est de dire, en vue de faire cette réclamation, c'est de conserver toutes les preuves possibles de l'annulation du retard. La meilleure preuve qu'on puisse avoir, c'est obtenir une espèce d'attestation en gare. On peut aller au guichet et demander une attestation comme quoi le train était annulé ou avait du retard. Si ce n'est pas possible parce que le guichet est fermé, on est dans un horaire qui ne le permet pas, un screenshot du tableau d'affichage, enfin une photo du tableau d'affichage, un screenshot sur notre téléphone, par exemple, de l'app des trains, etc. Mais tout ce qui va permettre d'appuyer notre demande de compensation et d'éviter au maximum les discussions au moment où on les introduit. Maintenant, il y a aussi toute une série d'exceptions dans lesquelles on ne va pas rentrer, mais il est possible que dans certains cas que l'entreprise, la compagnie, va considérer comme étant de la force majeure, ces remboursements, ces compensations et indemnisations ne seront pas dus parce que c'est indépendant de la compagnie aérienne. Il faut savoir qu'une grève... Ferroviaire. Ferroviaire, absolument. Tu aussi, besoin de vacances. Il faut savoir qu'une grève du personnel n'est pas considérée comme un cas de force majeure parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent. Mais donc voilà, quelqu'un qui fait un malaise, dans le train, par exemple, pourrait être considéré des météos extrêmes dans certains cas. De l'eau de neige sur les voies. Ça dépend un peu de nouveau, cas par cas, mais c'est une possibilité qui existe dans le cadre de l'indemnisation. Bon, à savoir. Et donc, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup d'être venue, Julie. Avec grand plaisir. Pour nous parler de tout ça. À bientôt. À bientôt. Bonne vacances. Repose-toi bien. Toi aussi. Moi aussi, c'est promis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada